Bonjour à toi francophones d'Afrique ou d'ailleurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier épisode de Golden, le dernier épisode choc. Je vais retrouver Amta tout de suite sur Skype, donc je te propose de me suivre pour la rejoindre. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors comme Sylvia vous l'a annoncé, aujourd'hui on va débattre sur cet épisode choc de Golden. C'était vraiment l'épisode waouh, l'épisode ouf. Alors voilà, comme tu l'as remarqué, cet épisode se termine par la mort supposée en tout cas de Khalil. Oh là là, est-ce que j'ai eu mal au cœur ? D'ailleurs, la série nous a bien un petit peu préparé à ça. Pourquoi je dis ça ? Si tu remarques dans l'épisode précédent, l'épisode 22, on voit à un moment donné ce dialogue entre Khalil et son frère James. Déjà dans cette scène, on voit que James est positionné de dos. Pourquoi cette position ? Déjà comme vous le savez, dans le cinéma, il faut se dire toujours qu'un plan est un choix. Ce n'est pas du tout un choix anodin. Voilà, et chaque choix de plan doit en fait créer quelque chose, doit avoir une signification. On sait que l'acteur en fait qui joue de dos s'efface et redirige le regard vers d'autres personnages ou bien vers d'autres décors. Et là, il s'agit présentement du décor. Cette position pour moi évoque la situation difficile de trouver James à ce moment-là et sa solitude face aux dangers qu'il appréhende. De plus, on le voit de dos à travers un plan général, un plan large. On sait que les plans larges ont une vocation descriptive. Ils situent généralement l'environnement dans lequel se trouve l'intrigue. Ils permettent de donner des informations sur le lieu, mais aussi souvent sur le moment de la journée, le climat, etc. Mais dans ce contexte, on peut imaginer que ce plan sert à signifier que le personnage est totalement perdu et mettre en avant l'immensité d'une menace. Cette menace, on la connaît bien, elle s'appelle Jacob Williams ! Ensuite, dans cette même scène, on voit ensuite James de face dans un plan rapproché qui crée en fait une sorte d'intimité avec le personnage. On a l'impression qu'il est plus accessible, il paraît un peu vulnérable. En fait, cela crée un sentiment d'empathie aussi. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais moi tout de suite, je me suis un peu mis à la place du personnage, à la place de James. C'est là d'ailleurs qu'apparaît Khalil. On comprend ici, à travers le dialogue entre Khalil et James, que James est très préoccupé par ce qui pourrait arriver à sa famille. Il n'a pas dormi de la nuit, par exemple. D'ailleurs, on découvre ici Khalil, qui est ce jeune homme innocent, qui découvre l'amour, un amour interdit. Il est dévoré par cette passion, cet amour qu'il ressent pour Oumi. On le sait, on l'a remarqué d'ailleurs, ils sont trop trop mignons. Soit dit en passant, j'adore ce personnage Khalil, Sylvia, je le kiffe. Son style qui est assez atypique, sa noirceur d'ébène, ce qu'il incarne, son jeu d'acteur, franchement, il est juste génial. Et face à lui, bien sûr, on a James, qui lui est marqué par le souci. À ce moment-là, précise, dans cette scène, je me suis posé la question, à savoir, est-ce que Khalil va mourir ? C'est des questions que je me suis automatiquement posées, parce que je ne sais pas ce discours entre les deux. Il y avait ce petit, ce, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, tu sens un peu à des moments que, voilà, il va se passer là quelque chose. On savait qu'il allait se passer quelque chose de terrible, mais je me suis dit, peut-être que ça sera Khalil. Parce que, voilà, face à cette menace, Jacob Williams, on savait forcément que du sang allait couler. Oui, d'ailleurs, par rapport au sang qui va couler, on a eu des indices avec le générique, par rapport à quand ABG regarde ses mains avec insistance. Donc, on a comparé cet or qu'il avait sur les mains à du sang qui va couler à cause de cette entreprise. Ce qui nous ramène à la mort, entre guillemets, de Khalil, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait mort. On voit très bien qu'il a une balle dans la tête, mais bon. Elle a une balle en plein tête, même s'il y a une balle en plein tête. Moi, je peux toujours y croire. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore mort. Parce que, si ce personnage meurt, ce serait vraiment triste, je trouve. Parce que Marodi va perdre une partie de son audience, une partie jeune. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient ce couple de Khalil et Oumy. Beaucoup de gens les aimaient bien. Donc, pourquoi faire mourir ce personnage ? Que va devenir Oumy après la mort de Khalil ? C'est des questions qu'on se pose. J'ai l'impression qu'il pourrait faire passer cet accident de voiture comme une perte de mémoire après. Comme il a eu une balle dans la tête, peut-être qu'il va être hospitalisé, il va être dans le coma. Et qu'après, Oumy va l'aider à réapprendre la musique parce qu'il va perdre la mémoire, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai encore de l'espoir pour Khalil. Mais Anta ne pense pas comme moi. Donc, Anta, est-ce que tu peux partager avec nous ton point de vue ? Moi, franchement, j'aimerais vraiment croire à ça, qu'il ne meure pas. Je ne souhaite vraiment pas sa mort. Comme tu as dit, ils sont mignons, Oumy, leur amour et tout. Franchement, tu as tout à fait raison. Mais d'un autre côté, Sylvia, moi, je me dis que la mort de Khalil viendrait rééquilibrer les choses entre Fadel et la famille Gaye. Faire mourir un Gaye, pour moi, ce serait une justice, entre guillemets, rendue un peu à Fadel. Celui-ci n'aurait plus de raison de se venger contre Maje. Il aura perdu sa femme. Maje aura perdu son fils. Tu vois, ça serait vraiment équitable. Et peut-être, à ce moment-là, la guerre serait enterrée entre les deux. Mais bon, d'un côté, j'espère que non. Franchement, j'espère qu'il n'est pas mort. Je suis complètement d'accord avec toi, Sylvia. Et d'ailleurs, s'il y avait un mort, je ne dirais pas que je préférais, mais je pense que ça pourrait être aussi ABG. Pourquoi ABG ? Parce que c'est un caractère, s'il vient, assez doux, assez apaisant. Si tu remarques qu'il est toujours là pour réconforter sa famille, pour rassembler tout le monde, à chaque fois qu'il y a des scènes de tension, c'est lui qui vient apaiser les gens. Et il y a des scènes aussi où, par exemple, la situation qui est arrivée à l'entreprise de Golden, le cambriolage de l'or, etc. Quand on l'a vu face à son fils James, moi, je m'attendais à ce qu'il lui tombe dessus, qu'il lui crie dessus. Au lieu de ça, voilà, il l'a réconforté, il lui a fait un caractère assez mignon. Je l'adore, ce personnage. Et comme on le sait, dans le cinéma, on aime bien faire mourir les personnages quand même le plus. Donc, je me dis, ça pourrait être quand même ABG. Oui, ABG, peut-être que quand il va apprendre la mort de Khalil, il va peut-être tomber dans une espèce de dépression et finira peut-être par mourir. Parce que voilà, on sait très bien que c'est un personnage doux et il ne supporterait pas de perdre un membre de sa famille. Et puis, la femme de James est enceinte aussi. Donc, peut-être pour rééquilibrer, comme tu dis, Anta, qu'il y aura une mort et une nouvelle vie qui reviendra. En ce qui concerne la relation entre Jacob et Bâle, on sait très bien que Bâle a signé un pacte avec le diable. Jacob, c'est le diable incarné. Tout le monde le sait, sauf Bâle. Donc, voilà. Il y a plein d'indices, notamment comme le mas ou l'as de pique, qui nous montrent que Jacob, c'est vraiment un personnage à craindre. Justement, Sylvia, en parlant d'as de pique, pour ceux qui ne le sauraient pas, en cartomancie, l'as de pique pour votre entourage signifie que l'un de vos proches est sur le point de vivre une situation terrible. L'as de pique indique, en fait, une rupture probable ou une période de grande tristesse pour la personne qui vous est chère. C'est une carte de très mauvais auspices. Dans sa dimension négative, l'as de pique indique un danger imminent. Qu'il s'agisse d'un problème sentimental ou matériel, vous devrez vous montrer particulièrement présent auprès de vos proches, afin de réduire tout simplement les risques qu'une telle situation puisse se produire. Et c'est ce qui arrive, on le voit, avec James, mais aussi avec Fadel Demp. Voilà. Et un deuxième indice qui nous montre que Jacob, c'est vraiment un personnage diabolique, c'est les masques. Dans les épisodes précédents, on a vu l'apparition de deux masques, un blanc et surtout le rouge, qui nous fait penser au diable incarné. On voit que Jacob, ce n'est pas un personnage que tout le monde approche. Quand il est quelque part, il a toujours ses gardes du corps, il est toujours tout seul. Personne ne l'approche et il n'approche personne, il approche seulement des gens qu'il veut utiliser. Dans l'épisode 24, on voit même qu'il ose se prendre pour Dieu, mais on sait très bien que des fois, le diable aussi se prend pour Dieu. Jacob a vraiment réussi un réel retournement de situation. Déjà, par rapport à James, quand James l'affronte, on voit qu'il était vraiment énervé. Et tout d'un coup, vers la fin de cette scène, il est assis, donc il baisse sa garde, il baisse les armes. Il retourne la situation et à l'instant où James s'assoit à côté de lui, on sait que là, c'est mort. Il a pris le dessus sur James, donc à ce moment-là, James n'avait vraiment plus le choix. Il était désarmé. C'est de la même façon qu'il retourne encore une fois la situation en se prenant pour Dieu alors qu'il est le diable incarné. D'ailleurs, justement, Sylvia, j'aime trop ce personnage Jacob Williams qu'ils ont rajouté à la série. Parce que c'est vrai qu'au départ, on était plus centré sur l'histoire entre Fadel et Maj. On pensait qu'il allait y avoir une confrontation entre les deux. Et finalement, non, on voit qu'il y a un danger plus important que la vengeance de Fadel, c'est justement Jacob Williams. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, je le reconnais ce personnage, mais je ne sais pas dans quel film ou dans quelle série sénégalaise il a joué. Donc si toi, tu l'as reconnu, laisse-moi un petit commentaire en me disant dans quelle série ou dans quel film il a déjà joué. Et parce que ça me torture l'esprit, voilà. Et d'ailleurs, justement, Sylvia, j'adore cette scène entre Jacob Williams et Fadel Deme. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans ce restaurant, Jacob Williams en train de manger ce homard, faire la description de comment faire cuire le homard. Lorsqu'ils décrivaient cette pratique, j'avais l'impression qu'ils voulaient faire subir la même chose à Fadel. C'était assez puissant. C'est justement à ce moment-là qu'on découvre qu'il va utiliser l'entreprise de Fadel Deme pour faire entrer de la drogue au Sénégal. Donc il va corrompre Fadel Deme, tout comme il a corrompu James lorsqu'il était à Londres. D'ailleurs, Sylvia, on se pose la question, à savoir qu'est-ce que Fadel Deme cache en fait derrière cette entreprise, son entreprise Teranga Business. Parce qu'à la fin, on remarque bien que Jacob Williams lui dit, de toute façon, Fadel, tu n'as pas les mains propres. Ça veut dire que lui aussi, il a fait quelque chose. Et d'ailleurs, il le dit à un moment donné à Oumy, à sa fille, il lui dit qu'à cause justement de sa soif de vengeance, il a commis quelques erreurs. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Si toi, tu le sais ou si tu as des suppositions, dis-nous. À un moment aussi, Jacob dit à James, tu as avancé ton pion. Ce qui nous ramène au générique. Dans ce générique, on voit que le jeu d'échec a deux couleurs. Il y a le doré et le noir. Le doré qui représente la famille gay et le noir qui représente les ennemis. Donc là, quand Jacob parle d'avancer le pion, ça renvoie tout à fait au générique. Je t'invite à aller le voir tout de suite. Après, je ne sais pas si tu l'as remarqué toi aussi, mais à chaque fois, quand il y a une réunion, il y a un espèce de tigre en or au milieu de la table. Ce titre pourrait représenter l'entreprise Golden parce qu'il est toujours là, au centre. Donc, c'est lui le centre des discussions. Quand on voit que Bal devient le nouveau président de Golden, on voit qu'il caresse ce tigre qui signifie qu'il a réussi à dompter l'animal. Donc, il a réussi à prendre le dessus et à devenir le président de Golden. Oui, justement, Sylvia, parce que moi, j'hésitais en fait entre un tigre et un puma. Je n'arrive pas à savoir si c'est vraiment un tigre ou un puma. Mais dans les deux cas, on apporte de toute façon une interprétation. S'il s'agit d'un puma, ça représenterait le symbole de l'entreprise Golden. Car comme on le sait, le puma est un animal qui est à l'aise sur tous les terrains. C'est un animal aussi qui sait retomber sur ses pieds, qui aime se frotter aux obstacles les plus délicats, qu'il franchit grâce à ses ressources. Et face aux difficultés de la vie, il prend son temps, il est prudent et bondit toujours pour surmonter une épreuve difficile. Et pour moi, ça, c'est le cas justement de l'entreprise Golden. Malgré ses difficultés, malgré tout ce qui se passe, malgré ses ennemis, on voit que l'entreprise tient toujours. Au début, on a même cru que l'entreprise allait tomber en faillite. Mais finalement, non. C'est une entreprise qui se relève toujours grâce à la famille gay et à son entourage. Est-ce que ça veut dire que Bal se frotte à du danger là ? Il ose caresser Golden comme ça ? Non mais Bal, quoi ! Non mais ce mec, il me fait rire, Bal ! Bal, en fait, il se croit plus intelligent que tous, mais c'est le plus bête en fait, tu vois. Il voit pas le danger venir, il voit rien. Il est tellement naïf, ça, c'est étonnant. D'ailleurs, Sylvain, ce que j'aime aussi particulièrement dans cette série, c'est la qualité de jeu des acteurs. Ils sont tous excellents. Que ce soit James, Khalil, Fadel, ABG, Maj, bref, je vais même pas citer de personnes, mais ils sont tous excellents. Ils sont vraiment, voilà, ils incarnent vraiment bien ce rôle. D'ailleurs, Fadel Deme, avec sa fameuse signature parole de Fadel Deme, c'est un caractère assez emblématique. Qu'on connaît déjà parce qu'il a joué aussi dans la série Poids des Marichoux, où il incarnait le rôle d'agent Martin Bass. Et déjà là, on l'adorait. Mais là, dans cette série Golden, il se révèle être encore plus un acteur hors-pair, en fait. C'est des acteurs, en fait, qui savent nous transmettre l'émotion. Moi, quand je regarde Golden, on a l'impression de vraiment vivre l'histoire. Suleymane Dulot, de son vrai nom, Suleymane Selingyay, qu'on connaît personnellement. Donc, on vous prépare une vidéo spéciale, justement, sur lui. Donc, reste connecté. N'oublie surtout pas de t'abonner si tu viens de découvrir cette chaîne. Il y a aussi la relation que je trouve un peu trop soudaine entre Jams et Fadel. Après toutes ces années de haine, d'un coup, Fadel décide de collaborer avec Jams comme ça. Ils se font leur petit check, là. J'ai trouvé ça un peu trop brusque. Peut-être que c'est un plan de Fadel. Peut-être que c'est logique aussi, puisqu'il faut que la série avance. Et puisque maintenant, ils ont un ennemi commun qui est Jacob. Oui, Sylvia. Non, mais je comprends tout à fait ce sentiment. C'est vrai que moi aussi, je l'ai ressenti. Même si je souhaitais voir justement une collaboration entre les deux. J'avais envie que Fadel, en fait, sorte de son histoire de vengeance. Mais après, je pense qu'il y a le fait aussi qu'au fond de lui, Fadel, il en veut vraiment à Maj. Ce n'est pas vraiment à Jams, puisqu'il a été un peu le mentor de Jams. Au fond, il aime bien Jams. Il aime bien ABG. Mais ce que Maj lui a fait, voilà, l'accuser de détournement de fond, sacrifier sa famille comme ça, juste pour protéger sa propre famille. D'ailleurs, en parlant de Maj, on fera une vidéo où on se concentrera particulièrement sur ce personnage phare, qui est quand même le pilier de l'entreprise Bolden. Bon, ben voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo qui a eu un format un tout petit peu différent. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de liker aussi si cette vidéo t'a plu, de laisser ton petit commentaire. Comme on le rappelle, c'est un partage, un échange. Et tes commentaires seront lus dans notre prochaine vidéo, dans la rubrique Viewer's Voice, comme d'habitude. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas que tout ce qu'on fait, c'est pour le divertissement positif. Et c'est l'Afrique qui gagne. Sous-titrage ST' 501